Bonjour et bienvenue à Pasteur j'ai une question. Aujourd'hui je vais répondre à Grasse. Grasse qui nous pose une question de Côte d'Ivoire. Bonjour Grasse si vous nous suivez. Alors est-ce qu'une femme chrétienne peut se maquiller et porter des bijoux ? C'est une question qui revient très souvent à laquelle je vais répondre et on va essayer de débroussailler le terrain parce que souvent des personnes qui nous posent ce genre de questions sont elles-mêmes sujettes à des difficultés, des pressions ou peut-être avez-vous des amis Grasse qui sont un peu dans ce genre de difficultés, c'est-à-dire on les a mis un peu sous la loi, un peu ou je dirais même beaucoup parfois. Alors je vais vous répondre sur certains, je dirais avec certains critères bibliques bien évidemment afin que vous puissiez avoir une réponse équilibrée parce que je ne peux pas vous répondre par un simple oui ou un simple non mais on va voir qu'il y a un équilibre. Voilà tout simplement. Alors une femme chrétienne peut-elle se maquiller et porter des bijoux ? D'abord si on veut se maquiller ou porter des bijoux, c'est qu'on veut faire ressortir sa beauté tout simplement. Alors est-ce que c'est mal de faire ressortir sa beauté ? Est-ce que c'est mal pour une personne, une femme de vouloir plaire à son mari ? Est-ce que c'est... On parle d'une femme, je présume une femme née de nouveau, même une dame qui n'est pas... Enfin c'est une jeune fille qui... J'élargis peut-être un peu votre question mais en tout cas c'est une... Je dirais c'est obligatoire de se poser cette question en tant que femme ou jeune fille puisque c'est parfois dans des églises il y a des pressions où il y a une loi directe entre guillemets, il y a une règle dans l'église où on dit bien non, maquillage interdit, en Afrique souvent cheveux non défrisés, maquillage interdit, bijoux interdits, en fait en gros soyez moche, voilà. Et ça c'est quelque chose à laquelle vous devez faire très attention. Alors on va choisir un peu d'aller dans les deux extrêmes. Les deux extrêmes c'est quoi ? C'est de se retrouver avec quelqu'un, par exemple une jeune femme qui s'apprêtait, qui était bien jolie. Vous savez quand un mari, enfin quand un jeune homme choisit une épouse, il y a un critère qui est aussi le critère naturel. Vous pouvez être né de nouveau mais il y a aussi la beauté qui doit attirer normalement pour le mariage. Si un mari trouve que sa femme est moche, avant de se marier, je pense qu'il a un problème, même s'il est super spirituel. Sa super spiritualité ne durera pas forcément très longtemps dans ce domaine-là parce qu'il rencontrera peut-être des jeunes femmes qui seront très belles, qui vont lui tourner autour et ça risque peut-être de lui poser des problèmes de tentation. Donc soyons bien clairs, nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons des préférences, nous avons aussi une chair et ça ne sert à rien de soumettre, ne nous soumettre les uns ou les autres à une tentation qui vraiment n'a pas lieu d'être normalement. Alors il y a parfois des hommes qui se réveillent et qui découvrent une autre femme quand elle vient de se convertir. Dans certains milieux, malheureusement, des églises assez fermées, dirais-je, où d'un seul coup, une jolie femme se donne au Seigneur et on lui dit directement, enlève tes bijoux, enlève ton maquillage, tu dois t'habiller très simplement. Et puis d'un seul coup, cette femme qui était jolie, bien apprêtée, se retrouve à devenir, je dirais, très jolie. Bon, même si le maquillage ne fait pas tout, il y a un minimum d'entretien, il y a un minimum... C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, qu'une femme puisse se maquiller et se mettre des bijoux, c'est quand même le reflet aussi de ce qu'elle se sent bien quelque part. Une femme qui ne fait jamais ça, pour moi, c'est qu'elle a un problème à l'intérieur, c'est qu'elle ne s'aime pas elle-même. La Bible nous dit, c'est Jésus qui le dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et comme l'a dit quelqu'un un jour à très juste titre en commentant ce verset, « Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu auras du mal à aimer les autres, parce que ça va te poser un problème. » Et très souvent, des gens qui ne s'aiment pas à l'intérieur, ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils ont un problème, c'est qu'à l'extérieur, ça va se ressentir. Ils s'habillent mal, ils s'apprêtent mal, ils n'ont aucun goût pour rien, ils n'ont aucun hobby. Je ne parle pas de grande passion délibérée, où les gens passent leur temps au sacrifice, au prix de leur relation avec le Seigneur, parce que ça, c'est vraiment une idole. Mais il y a un équilibre. Il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas d'idole, mais ils ne font rien. Ils ne s'intéressent à rien. Il n'y a aucune passion, rien du tout, bof. Ils n'aiment pas les arts, ils n'aiment pas ceci, ils n'aiment pas cela. On leur dit, il y a ça, bon, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. En fait, ils ne font rien, ils ne font rien, ils ne font rien, ils ne font rien. Leur vie, finalement, ils ne s'intéressent à rien. Ils disent, moi, je prie seulement, je prie seulement, je prie seulement. Quand vous êtes marié, prier seulement ne sera pas une garantie de la réussite de votre mariage, loin de là. Parce qu'il y a tout le côté naturel au niveau du mariage. Alors, des fois, des maris ont, d'un seul coup, eu l'impression d'être marié avec une autre femme. Surtout des maris inconvertis. Et je ne sais pas si c'est votre cas, ma sœur, ou si c'est une question pour vous-même, ou si vous la posez, peut-être, parce que vous voulez aider d'autres personnes. Il y a des mariages qui ont été brisés avec ça. Le mari, d'un seul coup, découvre, sa femme dit, j'ai donné ma vie au Seigneur. Elle qui s'apprêtait correctement, d'un seul coup, pouf, plus rien. Elle ne plaît plus à son mari. Et pourtant, la Bible nous dit que la femme doit faire un effort, dans 1 Corinthiens 7, pour plaire à son mari. Et elle doit savoir le faire. Une façon de plaire à son mari, c'est d'être belle. Vous savez, un mari n'est pas du tout honoré. Quand il veut sortir avec sa femme quelque part, le couple est invité, ou la famille est invitée à manger dans une autre famille, ou on sort au restaurant, ou quoi que ce soit, et le mari voit sa femme qui s'est extrêmement mal habillée. Elle est mal habillée, elle n'est pas maquillée. Ça ne fait vraiment pas honneur à son mari. Vous avez l'impression que, bon, finalement, vous avez épousé quelqu'un qui, bon, s'en fout complètement, et se néglige complètement. Et nous, en tant qu'hommes, nous aimons voir, avoir une épouse qui sait se mettre en valeur. Parce que c'est quelque chose, ça nous donne, je dirais, ça nous donne une certaine satisfaction qui est tout à fait normale. Et quand on peut avoir une femme qui se néglige complètement, ça nous met la honte. Il faut dire ce qu'il y a. Et un mari est offensé quand sa femme, bien, se néglige complètement, et c'est tout à fait normal. Alors maintenant, on a complètement l'inverse. On a des femmes chrétiennes qui sont complètement aveuglées avec tout ce qui est aspect extérieur. La Bible nous donne un passage, dans 1 Pierre chapitre 3, qui est un passage très explicite. Vous voyez, c'est les deux excès qu'on voit. Dans 1 Pierre chapitre 3, la parole de Dieu va nous encourager et va nous montrer quelque chose. Alors, là encore, il faut bien comprendre ce que le grec va dire aussi, parce que ce passage a été très très mal interprété. Il est dit, 1 Pierre 3, 1 femmes, soyez de même soumises à vos maris. Parce que parfois aussi, on voit des personnes, j'ai rencontré comme ça des femmes, qui étaient ultra rebelles à leur mari. Ah, par contre, elles n'avaient aucun bijou, elles priaient tout le temps, elles étaient à l'église tout le temps. Vous voyez, alors ça, bon, ça pose un sacré problème. Si quelqu'un n'obéisse pas à la parole, qu'il soit gagné sans parole, par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, chaste et réservée. Alors, regardez bien le verset 3. Alors, ayez non cette parure extérieure, qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or, des habits qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptive d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Alors, souvent, quand on lit un texte comme ça, il y a même des prédicateurs qui prêchent en disant, vous voyez, hors de question de s'enjoliver à l'extérieur, l'important, c'est la parure intérieure, ou littéralement dans le grec, l'homme caché dans le cœur. C'est ça que ça veut dire, littéralement. Pierre dit effectivement que c'est ça qui doit transparaître en premier. Pierre ne dit pas qu'on doit se négliger. Pas du tout. La beauté est quelque chose que Dieu a donné à la femme, particulièrement, qui d'ailleurs est un facteur d'attraction vis-à-vis des hommes. Maintenant, il ne faut pas que ce soit un facteur de convoitise. Là, il faut faire très attention, parce qu'il y a des jeunes filles qui parfois sont plus que limites en tant que chrétiennes. Par exemple, des fois, on voit sur Facebook des jeunes filles qui sont chrétiennes. Vous voyez, elles ont partout, église machin, église truc, tel chanteur préféré, blablabla, etc., 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 des versets bibliques partout. Et quand on voit les photos qu'elles prennent, excusez-moi, c'est très limite. On voit dans des positions avec des robes qui remontent un peu trop, des décolletés où il y a vue plongeante, et puis elles sont tellement maquillées, elles essayent de faire un sourire comme si elles disaient, venez, venez, je vous attire, en quelque sorte. Ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que ça attire la chair. Il y a une façon de se comporter qui doit être le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur. Donc, mettre du maquillage, mettre des bijoux, la parole de Dieu ne l'a jamais interdit. Absolument pas. Dieu dit dans sa parole, dans Agé, chapitre 2, verset 8, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu a mis l'or et l'argent pour quoi ? L'or et l'argent, ce sont des richesses. Dieu, dans la gloire, dans son ciel, est ultra-rich. Étudiez la parole de Dieu, vous verrez qu'au ciel, il y a des routes pavées d'or. Il y a des fondations, les fondements de la Jérusalem céleste sont faits en pierres précieuses. Donc, Dieu est un Dieu ultra-rich. La richesse, la gloire, ça va ensemble. Dieu veut qu'on fasse ressortir sa gloire, mais il ne veut pas que, d'une part, une femme soit complètement négligée et ne ressemble à plus rien du tout. Et d'autre part, Dieu ne veut pas non plus qu'une femme devienne, excusez-moi l'expression, un pot de peinture. Parce que parfois, c'est ce qui se passe. Parfois, nous avons des femmes chrétiennes qui ont mis deux heures à se préparer, à faire leurs cheveux, à mettre des robes, des machins, des trucs, du maquillage et des rouges à lèvres et des ongles de manière parfaite. Sauf que, est-ce que, avant d'aller à l'église et qu'elles se sont apprêtées comme ça, elles ont même passé cinq minutes dans la prière ? Et ça, c'est un déséquilibre, vous voyez ? Donc, là, ce que je veux vraiment, dans cette question, parce que c'est souvent une question incontroverse, la question est, quelle est votre vie spirituelle ? Dieu n'interdit pas qu'une femme s'enjolive, au contraire, la beauté doit ressortir pour une femme, c'est vraiment la couronne d'un homme. Par contre, si cette femme fait n'importe quoi, dans le sens où elle ne pense qu'aux choses matérielles, ça, je suis désolé, ça devient de la convoitise. C'est plus biblique. Et je crois qu'il faut un équilibre. Il faut retrouver un équilibre. Parce qu'actuellement, on a vraiment ces deux extrêmes. On a des jeunes femmes chrétiennes ou des jeunes filles chrétiennes qui ne pensent qu'au truc de mode, au machin, au petit truc, au bidule. Là, elle ne s'occupe absolument plus du tout des choses du Seigneur. C'est juste le dimanche, on vient prier, on voit, on veut rencontrer les garçons à la sortie du culte, etc. Ça, c'est de la convoitise et ça risque de se terminer en péché. Donc, il faut vraiment un équilibre de ce côté-là. Et d'un autre côté, nous avons les églises plus traditionnelles où, à la limite, la femme est tout juste un morceau de chiffon qu'on met dans un petit coin et elle doit se taire. On a interprété des passages bibliques qui n'ont aucun rapport avec la vie de l'église. Et ça, c'est malheureux parce qu'on se retrouve vraiment dans ces deux extrêmes très souvent. Il y a un équilibre entre les deux. Donc, mesdames, mettez un peu de maquillage, mettez des bijoux, mais que ce ne soit pas fait, je dirais, allez chez le coiffeur. Vous avez un budget pour ça, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, apprêtez-vous correctement pour plaire à votre mari. Pour plaire à votre mari. Ça, c'est biblique à 100%. Corinthiens 7 nous en parle très largement. Une femme doit plaire à son mari. Une femme qui ne plaît pas à son mari met son mari dans des tentations, met son mari dans, je dirais, un piège qui risque de mal se terminer. Une femme doit faire attention au niveau de s'apprêter correctement et de plaire à son mari. Et savoir qu'est-ce qui plaît à son mari. Si un mari veut une femme qui est un peu plus maquillée ou qui s'apprête de telle ou telle manière, c'est normal qu'ils lui disent. Et d'ailleurs, sa femme doit lui poser la question. Pourquoi ? Parce que c'est un honneur pour un mari d'avoir une femme qui est bien apprêtée, surtout quand on sort. C'est tout à fait normal et au contraire. C'est un honneur. Maintenant, attention de ne pas tomber dans l'excès inverse, dans les futilités. Parce qu'il y a un bon nombre de chrétiennes qui tombent de plus en plus dans des futilités. On trouve ça dans le domaine de la chanson. On trouve ça dans le domaine du maquillage. On trouve ça dans le domaine du stylisme. Il y a plein, plein de choses où des femmes chrétiennes, finalement, se mettent elles-mêmes plus tard dans des tentations et dans des vies où, finalement, il y a tout un tas de convoitises, de trucs bizarres qui leur tournent autour. Et vous savez, quand vous êtes dans une atmosphère où tout est glamour, c'est-à-dire on cherche uniquement à paraître à l'extérieur, mais vous allez tomber dans le péché. C'est normal. Après, il y a tout le reste qui vient avec parce que c'est l'esprit du monde. Ce n'est pas la parole de Dieu. Vous voyez ? Donc, il faut un équilibre. Et je vous dis, l'autre côté, c'est vraiment lamentable. Des gens soi-disant super spirituels, des femmes soi-disant super spirituelles, mais c'est complètement, je dirais, vis-à-vis de leur mari, elles sont complètement rebelles. Elles n'ont aucune intention de plaire à leur mari et c'est une catastrophe. Et ceci crée tout un tas de désordres dans leur foyer et elles sont elles-mêmes l'auteurs du désordre dans le foyer. Donc, vous voyez, ayez cet équilibre. Un peu de maquillage, c'est bien. Se faire belle, c'est normal. Pour son mari, pas pour les autres. Pour son mari, ce n'est pas pour les autres hommes, c'est pour son mari. Pour que vous puissiez s'en dire que votre mari se sent honoré de voir que vous vous êtes correctement apprêté et que vous faites ressortir quelque chose qu'il a tellement apprécié chez vous qu'il vous a, entre autres, épousé pour cela. Parce que ce n'est pas seulement parce que vous êtes chrétienne née de nouveau qu'il vous a épousé. Ça, c'est le premier critère. Ce n'est pas parce que forcément vous avez un bon caractère, mais c'est aussi parce que vous étiez belle à ses yeux qu'il vous a épousé. Voilà, j'espère avoir répondu grâce à votre question. Et ayez un équilibre parce que je sais qu'ici, enfin là-bas en Côte d'Ivoire, pardon, vous avez beaucoup de problèmes où le monde s'ingère beaucoup de plus en plus dans le monde chrétien. Et d'un autre côté, vous avez aussi des églises qui sont extrêmement fermées et qui mettent des lois ultra strictes où la femme n'a plus rien le droit de faire et ça, ce n'est pas bon. D'un autre côté, et ça c'est pour conclure, et écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. À partir du moment où vous êtes dans une église, vous devez respecter les règles de l'église. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si votre église vous impose un certain code d'habillement, un certain de ne pas porter de maquillage ou quoi que ce soit, eh bien, vous avez choisi d'être dans cette église-là. C'est votre choix. À partir du moment où vous êtes dans ce choix-là, vous avez choisi votre autorité spirituelle, parce que la Bible vous laisse le choix de votre autorité spirituelle, ne venez pas à les critiquer et à les dire, je dirais, des paroles contre votre pasteur ou contre l'église, parce que c'est vous qui avez choisi votre église. Donc, choisissez peut-être une église où on est un peu plus ouvert à ce moment-là. Que le Seigneur vous bénisse. Le piercing. Perçage en français. Parlons-en aussi de piercing. Les gens se percent les oreilles. Ils se percent le corps. Toutes ces choses-là, nous allons découvrir leurs origines. D'où viennent toutes ces pratiques-là ? De percer les oreilles, percer les nez, percer la langue, percer des choses à gauche, à droite. Ça vient d'où, toutes ces pratiques-là ? Il faut qu'on les découvre. Il faut qu'on sache un peu l'histoire de ces choses. D'où ça vient, toutes ces pratiques ? Ça vient d'où ? Parce que beaucoup vont s'appuyer, vont s'appuyer par des versets à gauche et à droite dans la Bible. On reviendra sur ça. Si tu as des questions, envoie-nous des questions sur le site de Facebook ou bien sur YouTube. Et nous allons en parler avec douceur, avec le Saint-Esprit qui va nous aider ensemble avec toi et nous, de comprendre la pensée de Dieu dans la parole de Dieu. Vous comprenez ? Le piercing, c'est percer les oreilles. C'est percer la tête. C'est percer la langue. C'est percer les nez. C'est percer les joues. On ne sait percer n'importe comment. On va voir dans la Bible. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Parce que le temps est proche. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de venir très rapidement. Il n'a pas le temps à blaguer avec ça. Le piercing ou perçage est une pratique assistant à percer une partie du corps pour y mettre un bijou. C'est un type de modification corporelle. Le mot est issu de l'anglais « to purse » qui signifie percer. L'équivalent exact en anglais est « body pressing » « perçage du corps ». Donc, on nous dit que c'est une pratique qui consiste à percer une partie du corps. À percer une partie du corps. Donc, ça va d'abord, il faut percer une partie du corps. Pour faire quoi ? Pour mettre un bijou, un métal, un bois ou un plastique dans votre corps. Quelque chose qui n'est même pas recommandé par Dieu de le faire. Vous comprenez ? Dieu n'a jamais recommandé quelqu'un de percer ses parties du corps. Mais tu veux les percer pour faire quoi ? Pour faire quoi avec ? Les gens se percent les oreilles. Ils se percent le nez. Ils se percent la langue. Ils se percent les lèvres. Ils se percent même les parties cachées. Les gens vont aller mettre du « piercing » là-bas. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe avec les nations ? Vous irez au séjour de moi avec ces choses. Dieu n'aime pas ce genre de pratique. Dieu ne le aime pas. Dieu n'aime pas ce genre de pratique. Vous percez des choses. Votre corps est devenu comme la poubelle. Vous ne respectez plus votre corps. C'est devenu comme une poubelle. De mettre des bijoux à gauche et à droite. On va aller voir aussi la signification des boucles d'oreilles. Pour qu'on puisse comprendre ensemble. Une boucle d'oreilles est un article de joëllerie qui est porté à l'oreille. Elle peut être fixée à l'aide d'un clou d'oreille ou d'une pince. C'est ça les boucles d'oreilles. Les gens font d'importe quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On dit « percer les lobes de l'oreille constitue la plus ancienne modification corporelle connue actuellement. Comme en témoignent de nombreuses références issues des cultures du monde entier et datant d'avant l'histoire contemporaine. » Donc, les affaires de porter les boucles d'oreilles, ça ne vient pas d'aujourd'hui. Ça a daté depuis longtemps. C'est pourquoi, pour mettre un boucle d'oreilles, il faut d'abord percer. C'est pourquoi il y a le piercing et les boucles d'oreilles. Pour porter les boucles d'oreilles, il faut percer. Mais quand tu perce ton oreille, tu fais un trou avec un petit métal, l'aiguille là, que les gens utilisent pour aller percer leurs oreilles. Bien aimé, vous attirez des choses, la modification de votre corps. Parce que tout ça là, c'est venu chercher là de vouloir se faire belle. Chercher la beauté extérieure. Les gens cherchent la beauté extérieure. Et c'est souvent, vous allez voir les femmes qui sont de plus en plus impliquées dans ce genre de choses là. Mets des boucles d'oreilles. Partout sur les yeux. Sans savoir c'est quoi la signification de chaque chose que vous portez sur vous. On va d'abord commencer par ça. Première chose. Il faut que nous comprenions que chaque chose a sa signification. Donc une personne qui porte un boucle d'oreille sur l'œil, qu'on appelle l'arcade. L'arcade. C'est quoi l'arcade ? Le piercing à l'arcade est un piercing moderne. En effet, il n'a pas d'origine tribale ou culturelle. Il semble avoir été introduit par le mouvement punk au début des années 1980. Donc toute personne qui met des piercings sur le haut délai, ça veut dire qu'il a de faire une pratique de punk. Les punk, ce sont des gens qui sont livrés aux démos, aux choses horribles. Ils aiment vivre leur vie de débauche, de moniaque, de vie bizarre. Et même d'abord, ils s'habillent bizarrement. Ils vivent une vie bizarre. Et vous allez suivre leur modèle. Notre signification. C'est percer la langue. A aussi une signification. Qu'est-ce qu'il dit ? Dans les temples aztecs, aztecs et mayas, les prêtres se perçaient la langue lors des rituels pour communiquer avec le Dieu. Petit deux, avec les esprits tout court. Donc, dans la tribu des mayas et des aztecs, pour aller invoquer, communiquer avec les dieux, ça veut dire les démons, les esprits méchants, les anges déchus, ils devraient se percer la langue. Ça veut dire que quand tu perces la langue, ça veut dire que tu fais une invocation aux démons. Tu veux communiquer avec les dieux, les esprits méchants. Est-ce que tu m'écoutes, jeune fille ? Est-ce que tu écoutes, jeune garçon ? Ce n'est pas la mode. Les gens croient qu'ils sont dans la mode. Si tu suis la mode, tu iras à l'enfer avec la mode. Dieu n'est pas là pour faire la mode. Voilà à quoi les gens qui font des trigues de percer leur langue. Voilà à quoi on s'est livré. Regardez, les percings orales, les percings de la bouche. Regardez comment les gens se font des choses. Ils se percent, la bouche n'est pas faite pour percer. Dieu n'a pas créé la bouche pour que nous puissions trouver la bouche, mettre les métals, mettre les bois, mettre les plastiques. Non, pas du tout. Dieu nous a donné la bouche pour faire autre chose. Communiquer, louer le Seigneur, glorifier Dieu, parler. C'est tout ce Dieu a fait. Mais voilà à quoi les gens se livrent. Ils se livrent à faire quoi? À communiquer. À communiquer. C'est la langue lors des rituels pour communiquer avec les dieux, avec les esprits. Voilà à quoi vous êtes livrés. Jeune fille. Jeune garçon. Voilà à quoi vous êtes livrés. Communiquer avec les esprits. Jusqu'au point où les gens même sont allés plus loin que ça. Regardez là où est-ce que les gens mettent leur bouche d'oreille. C'est dans la bouche. Mais au plus profond de la bouche là-bas. C'est là où il va se faire trouver et mettre un métal là-bas. Je me pose la question. Comment il va manger? Comment il va avaler la nourriture? Comment ça va passer sur sa bouche? Quand il va aller mettre des boucles d'oreilles au fond de ta bouche. Voilà comment les démons détruisent les gens dans leur vie. Et les gens aiment la vie de telle vie là. Une vie démoniaque. Une vie virée. Regardez comment les gens se font. Des choses sur eux. Regardez. Des trucs pareils. Leur langue est devenue comme la langue, je ne sais pas, démoniaque. Le pressing sur les nez ou les narines. Son origine date qu'il y a 4000 ans, au Moyen-Orient. Il est répandu en Inde, au XVIe siècle. Là aussi, lorsqu'on les portait, on se distinguait socialement des autres. Qu'on était riche ou pauvre. Dès les années 1960 vers 1970, il fut adopté par les hippies et les punks. Ça veut dire que chaque fois qu'une personne porte le boucle d'oreille sur les nez ou les narines, c'est pour se distinguer des riches ou bien des pauvres. C'est pour se montrer que je suis riche. Mais aujourd'hui, cette mode-là, tout le monde l'a fait pour se montrer que vous êtes riche, mais tu es toujours pauvre. Voilà les pratiques de mettre les boucles d'oreilles sur les nez, les narines. Comme chez les Indiens. Comme chez les Indiens, c'est rendu maintenant une coutume. Au XVIe siècle, les Indiens aussi ont commencé à pratiquer la même chose. pour se différencier socialement dans la société. Que moi, je suis riche. Alors, il fallait mettre les boucles d'oreilles sur les nez. Vous comprenez ? Voilà. Tout ça, c'est pour chercher la beauté. La femme la plus belle. Mais tu es la plus moche devant Dieu. On continue. Les nombrils. La première trace du piercing en nombril remonte aux Égyptiens. Seule la famille royale avait le droit de se faire percer les nombrils. Cette pratique aussi, les jeunes filles le font. Seule la famille, ça vient de l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Et les jeunes filles se livrent. Oh, ça fait du bien. C'est de la mode. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même les vêtements des jeunes filles, leur nombril est ouvert. Le nombril des jeunes filles aujourd'hui est ouvert. Ils marchent, la poitrine est ouverte. Pour montrer quoi ? Pour montrer aussi qu'elle porte un bijou si le nombril. Vous comprenez ? Voilà comment le diable rentre dans les gens, dans les pensées des gens, pour détruire les gens à vivre dans le péché, dans le mal. Il vous trompe. Vous comprenez ? Tout ça, ça vient d'où ? Ça vient de très loin. Ça remonte aux Égyptiens. Dans les temps anciens. Les gens pratiquent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Tout est nu. C'est percé les seins. Les percings aux seins étaient considérés comme un signe de force, de virilité, d'endurance. Les romains se perçaient les mamélos pour tenir les capes et pour montrer leur haute grade. A partir de 1890, ce sont les femmes qui se sont mises à porter des anneaux aux seins pour embellir leur décolleté. Donc, si tu te perces les seins, ça veut dire que tu fais quoi ? Tu montres un signe de force, un signe de virilité, d'endurance. Ce qui est faux et archifaux, démoniaque et satanique. Quelle force ? La force des démons. L'endurance des démons. Et les femmes aussi se mettent à pratiquer la même chose. Je me pose la question. C'est percé les lobes de l'oreille. Ha ha ! Là, maintenant, on va rentrer dans un autre sujet très sérieux. Parce que même les croyants en Christ, là, ils font les choses pareilles. Ce percings permettait de distinguer une personne riche d'une personne pauvre. Dans le sud de l'Afrique, les tribus stretchaient les trous. Plus ils étaient grands, plus grands étaient les rangs sociaux. Voilà la raison pour laquelle les gens se percèrent les oreilles. C'est pour se distinguer entre une personne riche et une personne pauvre. Et on dit que dans le sud de l'Afrique, ça veut dire en Afrique du Sud, dans le sud de l'Afrique, les tribus stretchaient les trous. plus le trou est très grand, plus la personne a été dans les rangs sociaux plus grands. Vous comprenez ? Donc, maintenant, là, on va embarquer dans un autre sujet très sérieux. Un sujet très sérieux. Voilà comment même les hommes s'est percé les oreilles. Nous allons d'abord aller dans Exode. Comme ça, nous allons découvrir quelque chose très important. Exode, chapitre 32. Nous allons voir quelque chose très important. Qu'est-ce que la vie nous dit ? Le peuple, voyant que Moïse est tardé à descendre de la montagne, s'assemblant autour d'Aaron, il lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous qui ? Un Dieu. Voilà. Il demande un Dieu. Un peuple de Dieu qui demande un Dieu. Fais-nous un Dieu. Est-ce que Dieu on le fait ? Fais-nous un Dieu. Est-ce que Dieu on fait Dieu ? On ne fait pas Dieu. Qui marche devant nous ? Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Egypte. Nous ne savons pas, nous ne savons ce qu'il est devenu. D'accord ? Continue. Aaron leur dit, Aaron leur dit, ôtez les anons d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Je vous l'ai dit ceci ici. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, ils disent que la femme peut se faire belle. Ça veut dire pour eux, pour se faire belle, il faut mettre les anneaux, les métals, sur les oreilles, se faire belle, mettre le maquillage, rouge à lèvres, les faux cheveux. Ils pensent que pour se faire belle, il faut mettre toutes ces choses-là. Et c'est quoi maintenant l'expression qu'ils ont dit ? Que la femme peut se faire belle. Alors si l'homme, si un garçon ou un homme mette les boucs d'oreilles, cela est mal vu aux yeux de tout le monde. Oh non, il est efféminé. C'est comme ça que les gens disent. Parce que c'est un homme qui met les boucs d'oreilles, on dit que c'est efféminé. Mais moi, je vous dis que dans les temps anciens, même avec le peuple israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ont appris les pratiques des Égyptiens. Est-ce que vous comprenez ? Ils ont commencé à faire des choses et les hommes et les femmes tous portaient des boucs d'oreilles. Regarde, c'est arrondi. Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de qui ? Un de vos femmes. Un de vos femmes. Deuxièmement de vos fils. Voilà. Donc, ça montre que les fils aussi, les garçons, aussi avaient des boucs d'oreilles, pasteur. Lise la parole comme il faut. Ce n'est pas seulement les femmes qui avaient des boucs d'oreilles, mais les fils aussi avaient des boucs d'oreilles en Égypte. Est-ce que vous comprenez ? Et les troisièmes et vos filles. Vous comprenez ? Ce n'est pas seulement les femmes qui portaient des boucs d'oreilles. Et cela ne signifie pas que pour se faire belle, il faut porter des boucs d'oreilles. C'est faux. C'est archi faux. C'est un mensonge du diable. Parce que les enfants d'Israël, ils ont appris à pratiquer à porter des boucs d'oreilles. Où ? En Égypte. C'est en Égypte qu'ils ont appris. Parce qu'ils ont appris le monde d'Égyptiens. Comment est-ce que les enfants d'Israël ont demandé un dieu ? Parce qu'ils ont vu en Égypte que les Égyptiens avaient plusieurs dieux qui étaient faits à l'image du bois, de métal. C'est pourquoi et aussi ils vont demander les choses qu'ils ont vu en Égypte. Et c'est pourquoi quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont sortis en Égypte avec les pratiques égyptiennes. Ils ne savaient pas encore abandonner. Ils n'avaient pas Saint-Esprit pour comprendre que ça c'est mal. Est-ce que vous comprenez ? Donc, on ne peut pas dire simplement aux hommes de ne pas porter les boucles d'oreilles. On doit dire et à la femme aussi de ne pas la porter. Pourquoi ? Lisons verset 3. Et tous ôtèrent les anneaux dehors qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il est reçu de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fond. et ils disent Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. David dit que leur boucle d'oreille est devenu qui ? Est devenu un vent fondu. Les boucles d'oreilles sont changées à un dieu, à un vent d'or. Vous voyez comment les choses se sont transformées ? Les boucles d'oreilles sont devenues de qui ? Un veau d'or. On va lire maintenant dans Intimothée qui va nous éclaircir quelque chose de très important là-bas. La raison pour laquelle les apôtres ont interdit les femmes de ne pas porter les boucles d'oreilles. Regardez ce qu'elle a pu dire. Intimothée, chapitre 2, verset 9. « Je veux aussi que les femmes vêtent d'une manière décente avec pideur et modestie. » Ne séparer. Écoutez, écoutez bien. « Ne séparer ni. » « Ne séparer. » Voilà. C'est négatif. C'est une phrase négative. « Ne séparer. » Ça veut dire « ne s'enjolive. » « Séparer » ça veut dire « s'enjoliver. » « Se faire belle. » Comme vous le dites là, que la femme doit se faire belle. c'est faux. La Bible ne dit pas ça. Ce n'est pas en mettant les bijoux que la femme va devenir séduçante. Oui. Elle va devenir séduçante. Oui. Mais pas belle. « Ne séparer ni des tresses, ni d'or, ni de perles. » Voilà l'or ici qu'on parle. L'or et des perles. Quand on parle de l'or ici et des perles, ce sont des bijoux, des choses qu'on vient ajouter pour embellir son corps. Des pratiques horribles. Des pratiques démoniaques. Ni d'or ni de perles. On va lire si vous ne compreniez pas ça, allons-y comprendre ça dans la Bible Parole de vie. Voilà. On est là. Intimité chapitre 2 verset 9 Parole de vie. « Je veux aussi que les femmes s'habillent, voilà, s'habillent correctement. Hein? » On continue. « Elles doivent avoir une tenue digne et simple. » Voilà. « Sans coiffure compliquée. » On reviendra sur ça un jour. « Sans coiffure compliquée. » Voilà la phrase que nous cherchons. « Elles ne doivent pas porter, elles ne doivent pas porter des bijoux en or ni des perles. ou d'habits trop chers. » Nous, on s'arrête d'abord ici. Lisez très bien la phrase qui est en bleu. « Elles ne doivent pas porter des bijoux en or ni des perles. » Voilà comment est-ce que Parole de vie a traduit ça pour comprendre très bien. Parce que des fois, les Français, beaucoup de gens, beaucoup de personnes ne comprennent pas les Français, je ne sais pas. Ils enseignent autre chose dans les Églises. ce n'est pas comme ça que les apôtres ont enseigné. Ce n'est pas ça. Ils disent « Elles ne doivent pas porter des bijoux en or ni des perles. » Elles ne doivent... C'est négatif. Frère, c'est négatif. C'est négatif ici, là. C'est négatif. Elles ne doivent pas porter. C'est négatif. On n'a pas dit qu'elles ne doivent pas exagérer. Parce que beaucoup de femmes disent que non, je peux mettre un peu, mais pas beaucoup, pas exagérer. Tout excès nuit. Ils s'appuissent des phrases « Tout excès nuit. » Ce n'est pas ça. Ce que Dieu a interdit, il a interdit. Elles ne doivent pas porter quoi de bijoux en or ni des perles. Ça vient modifier l'apparence de la femme. Ça vient montrer une autre image de la femme. Ça vient séduire tout cela, c'est pour la séduction. C'est pour la séduction. Ça n'aide pas. C'est pour l'apparence corporelle. Tu es déjà belle. Tu es déjà beau. Mais tu n'as pas besoin de chien que l'apparence corporelle par la force, par des bijoux, par des maquillages, par des rouges à lèvres, par des faux cheveux, par des habits de vêtements séduissants. Non, jeune fille. Non, jeune garçon. Tu ne dois pas porter des bijoux sur toi sur tes oreilles là. C'est une pratique. Nous allons aller voir aussi avec les apôtres. Vous allez voir ce que les apôtres aussi ont pensé par rapport à cela. qu'est-ce que les apôtres aussi nous disent? Les gens font des trucs. Les gens portent des trucs terribles. Sans savoir que ces choses-là peuvent les priver du royaume des cieux. On va lire quelque chose dans Wikipédia ici. ça va nous monter quelque chose. Voilà ici là. D'après les écrits de Saint Paul, c'est-à-dire l'apôtre Paul, les ports de maquillage et des bijoux, en particulier les boucles d'oreilles, car elles imposent une modification corporelle, étaient très mal vues aux premières heures du christianisme. Est-ce que vous lisez ça bien-aimé? Ça c'est Wikipédia qui est en train de nous instruire, de nous dire que dans les écrits de Paul, ça veut dire dans Intimité chapitre 2, verset 9 là. Donc, l'apôtre Paul disait aux femmes de ne pas porter les maquillages, les bijoux, parce que ces choses-là ont imposé une modification corporelle. Or, nous avons vu que notre corps est le temple de cet esprit et Dieu nous interdit de faire n'importe quoi sur notre corps parce que c'est la maison du Saint-Esprit, de Dieu vivant. Et dans le temps, étaient très mal vues aux premières heures du christianisme. Mais à notre christianisme aujourd'hui, tout est permis. Maquillez-vous, défigurez vos visages, modifiez vos visages avec de la poudre. Les femmes, c'est à poudre leur visage. Ils maquillent leur visage. Or, on nous dit qu'avec les apôtres, ce n'était pas ainsi. Wikipédia nous enseigne. on doit prendre le son là-bas. Aux premières heures du christianisme, cela était mal vu parce que cela impose une modification du corps. Et voilà, beaucoup de femmes dans les églises, ils modifient leur corps. Il veut devenir comme ça. Regardez comment il veut devenir. Il veut devenir comme ça. De telles images là. Vous voulez devenir comme ça. De telles images avec la poudre, des maquillages. Tout cela sont du maquillage. On continue. Ainsi, les boucles d'oreilles étaient considérées par le peuple hébreu comme des amulettes consacrées aux dieux païens. Voilà. Les boucles d'oreilles sont des amulettes consacrées aux dieux des païens. On va lire, on va aller dans la Bible. Pourquoi? On a dit qu'ils sont des dieux. Les boucles d'oreilles sont des dieux. Genèse. Pardon. Genèse 35, verset 4. Commençons verset 1 pour comprendre le contexte. Dieu dit à Jacob Lève-toi, monte à Bethel. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Rétenez ça. Bethel, maison de Dieu, de mère de Dieu. Et de mère, Zila, tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fouillais Esaou, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Rétenez ceci. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui. Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Vous comprenez? On continue. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Vous comprenez? Verset 14 Ils donnèrent à Jacob tout le Dieu étranger qui était entre leurs mains. Ils donnèrent à Jacob quoi? Tout le Dieu qui était entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les a enfouis sous le terrain bête qui est près de Sichem. Ça veut dire qu'il les a cachés dans les seaux. Il les a enterrés. Il les a enterrés tous ces dieux-là près de Sichem. Maintenant, regardez ce que Jacob va dire à sa famille. Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, sa famille-là devrait enlever le dieux étranger. Tous les amis l'être là. Parce que les œuvres considéraient ces choses-là des boucles d'oreilles comme des amulettes de dieux païens. Et voilà maintenant comment Jacob nous révèle. La vie lui dit que tout ce qui a été écrit à l'avant a été écrit pour notre instruction. Donc ici, on va tirer l'enseignement, l'instruction pour nous instruire aujourd'hui. Otez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Qu'est-ce que les dieux qui étaient au milieu de sa famille de Dieu? Voilà. Dans la famille de Jacob. Verset 4, il dit ils donnaient à Jacob ils donnaient à Jacob tous les dieux. Écoutez, tous les dieux étrangers. Mais qui sont ces dieux-là? Premier dieu. Qui étaient entre leurs mains? Vous comprenez? Le dieu qui était où? Entre leurs mains. On continue. Et il dit et les anneaux voilà qui étaient à leurs oreilles. Ça veut dire que les anneaux qui étaient aux oreilles des gens dans la famille de Jacob ils les ont considérés aussi comme des dieux étrangers. Et c'est pourquoi ils les ont enlevés et ils ont donné ça à Jacob. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi mes bien-aimés comprenez ceci. écoutez bien-aimés c'est pourquoi quand nous regardons quand nous regardons les quand nous regardons les images des boucles d'oreilles vous avez l'impression de voir des amilettes comme des petites images. N'avez-vous pas remarqué ça? Bien sûr! Comme des petits dieux des petits idoles. Regardez les boucles d'oreilles des femmes sont faits de quoi? Les poissons des carrés des triangles des oiseaux hein des animaux vous comprenez? Donc ce sont des petites images ce sont des petits dieux ça que vous les sachiez donc les femmes portent des petits regardez un peu les images ici là les poissons des triangles hein des cercles des étoiles hors 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 dans Exode là oh bien aimé qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Exode chapitre chapitre 20 alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant je suis l'éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude tu n'auras pas tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face tu ne te feras point d'image taillé ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre cette phrase ici là est très profonde c'est pourquoi c'est pourquoi quand vous regardez les images des boucles dorées pour les femmes ce sont des petites images taillées des poissons or Dieu a déjà dit tu ne te feras point d'image taillée pardon ni de représentation quelconque ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ça veut dire on ne doit pas faire des dessins des petites images taillées des anges les anges qui ont des ailes toutes les petites images là les oiseaux qui volent on ne doit pas les produits et les choses qui sont en bas sur la terre les poissons sont sur la terre regardez là-bas sur les images vous allez voir les poissons les boucles dorées en poisson les boucles dorées des carrés des triangles les boucles dorées des cercles les boucles dorées des animaux des oiseaux les plumes la plume des oiseaux quand vous regardez les boucles dorées pour les femmes vous avez l'impression de voir des images des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre qui sont dans les eaux plus bas que la terre vous comprenez ce sont des représentations on ne doit pas les produire et quand tu vas au magasin et que tu achètes tes amilettes de dieux païens de dieux étrangers et toi et tes boucles dorées au séjour des morts Dieu n'a pas créé quelqu'un pour aller trouver ses oreilles pour porter ces choses-ci mais là vous comprenez pourquoi Jacob pourquoi Jacob a écrivé ces choses dans sa famille et que les gens ont compris que ces choses c'était des dieux étrangers on doit les enlever ils ont eu la connaissance ils les ont enlevés ils ont donné à Jacob Jacob a pris ces choses il les a enterrés c'est pourquoi les enfants de Dieu avec les apôtres ils ont compris clairement que ces choses ce n'était pas pour nous ce n'était pas pour nous dira l'époque des pharaons les femmes égyptiennes séparaient déjà des boucles d'oreilles généralement à nord elles auraient porté des boucles d'oreilles depuis la 18ème dynastie les femmes grecques portaient des boucles d'oreilles de toutes sortes et en particulier des boucles pendantes ces derniers ont également pu représenter Eros ou des formes animales vous comprenez ? cela représente quoi ? Eros Eros c'est un dieu c'est un démon ou des formes animales faites vos recherches madame faites vos jeunes filles faites vos recherches de coucouf la vérité pour aller au ciel alors nous sommes nous sommes obligés maintenant de venir vous dire quelque chose et dans les églises on ne vous dit pas la vérité on vous cache mais voilà maintenant tu attends la vérité que porter des boucles d'oreilles ce n'est pas la pensée de Dieu ce sont des pensées pas des pensées païennes les apôtres eux ils ont interdit cela mais aujourd'hui dans les églises qu'est-ce qu'on fait ? on autorise les pasteurs ne peuvent plus rien dire ah Dieu va toucher ah Dieu ne peut pas toucher quand il ne parle pas ah il faut que tu les dises la vérité aux femmes que toutes ces choses là ça va vous amener loin du Seigneur les bijoux les gens s'impliquent de porter des métals ils portent des métals sur eux voilà maintenant comment les gens se livrent à porter des métals dans la bouche dans la bouche même dans la bouche on met les métals c'est grave c'est tellement grave et vous voulez que Dieu vous accepte avec les métals dans votre bouche tu n'iras nulle part voilà au moins que tu puisses les enlever et demander pardon à Dieu que c'est ce que j'ai fait j'ai commis une erreur et Dieu va te pardonner Dieu va te pardonner tous ces pratiques viennent des pratiques tribales où les gens se livrent à avoir des longues oreilles des oreilles qui portent des boucles des oreilles exagérées même ça c'est pratique tribale stricher ses oreilles maintenant regardez en Occident aussi ils font pareil la même chose est encore apparaît de se percer de se stricher stricher on se striche les oreilles on veut rendre notre oreille plus grande on met le métal dans l'oreille toutes ces pratiques viennent de qui ? des pratiques tribales tous viennent des pratiques tribales des coutumes des traditions à gauche à droite regardez chez les tribales en Amazonie en Afrique regardez maintenant en Occident en Europe en Europe regardez en Europe et en Amérique maintenant comment est-ce les blancs aussi ces livres à faire ils font les mêmes choses comme les tribus amazoniennes comme les tribus africains ils font toutes les mêmes choses vous voyez regardez regardez comment les gens les gens se détruisent eux-mêmes je vous en supplie mes bien-aimés Jésus-Christ revient très bientôt il a besoin que toi aussi tu puisses aller au ciel qui dit ces affaires des pratiques des tribus des coutumes c'est démoniaque ce sont des idées démoniaques parlons-en des lèvres aussi les lèvres les tribus africains ainsi que sud-américains sornaient les lèvres des bijoux à nord pour séduire les femmes africaines portent des plateaux sur la lèvre pour exciter les hommes comment est-ce qu'on peut exciter un homme avec un plateau d'Ibois sur tes lèvres donc toi j'ai les filles tu dois comprendre que quand ils portent un bijou sur toi sur tes lèvres c'est pour séduire les hommes voilà pourquoi beaucoup de femmes quand ils mettent leurs bijoux ils séduisent les gens ça attire les gens ça attire les hommes vers eux et plus tard tu attends que les mamans pasteurs est tombés dans l'adultère oh papa pasteur est tombé dans l'adultère oh les frères est tombés dans l'adultère oh les frères c'est la gauche à droite mais les bijoux ça a une signification démoniaque ça a une signification spirituelle que vous ne connaissez pas hein regardez comment les gens se librent peuple de lèvres large tribus de nous nourcis les gens veulent gonfler leurs oeuvres pour devenir encore plus long pour séduire les hommes pour exciter le nom comment peut-il exciter un homme avec un plateau sur tes lèvres moi ça me dépasse bien aimé aidez moi ça me dépasse avec lèvres qui est gros comme ça moi je ne t'aimerais pas je ne peux pas t'aimer avec le plateau sur tes lèvres je ne peux pas t'aimer avec ça oublie ça c'est de n'importe quoi c'est pour exciter l'homme voilà maintenant à quoi les tribus font des nations font et vous voulez suivre les nations la bible dit dans jérémie chapitre 10 verset 2 n'imitez pas la voix des nations n'imitez pas la voix des nations on ne peut pas imiter la voix des sexes dans la nation c'est que non on ne doit pas ce sont des païens ils doivent se répentir revenir à Dieu tout court revenir à Jésus Christ regardez maintenant comment ils font tribus de Makonde en Afrique australe ils portent des plateaux sur les relèvres tribus de Noursi Moursi Moursi voilà à quoi les gens se livrent en Afrique vous devez vous répentir avec vos plateaux sur vos lèvres là vous détruisez votre lèvre vous l'avez détruit quelle beauté maintenant tu as pour porter un plateau quelle beauté tu as tu n'as aucune beauté sur toi tu deviens plus laide c'est dégueulasse les pratiques que les hommes font regardez quoi les gens font là ils pensent qu'elle peut exciter un homme toi tu peux exciter un homme avec le plateau sur toi répands-toi répands-toi mon ami répands-toi reviens à Dieu Jésus-Christ attend encore le chef Raoni n'est tout qu'un tir au Brésil chef amazonien lui aussi la même chose ce n'est pas seulement les africains même à l'amazonie aussi on pratique les plateaux sur les lèvres tribus de motocundes au Brésil et aussi ils portent les plateaux labiales des pratiques terribles ne suivez pas la nation la nation répandez-vous on ne suit pas les tribus ni les nations on suit Jésus-Christ la parole de Dieu vivant toujours tribus de motocundes au Brésil les septembre son origine vient des papous et d'autres tribus tribales très anciennes dans ces tribus autant les hommes que les femmes se perçaient les cloisons nasales pour y passer des bijoux en or la plupart du temps on ne sait pas l'explication exacte de cette tradition mais encore aujourd'hui on peut les retrouver chez les anciens peuples qui ont survécu en Asie en Amérique du Sud et en Afrique on va voir les papouins voilà les papous tous ces affaires viennent des coutumes des tribus non frère vous devez vous répentir avec ces pratiques vous devez vous répentir toutes ces pratiques qui ça vient des diables des satans Dieu n'a jamais recommandé qu'elle faire ça où les gens se livrent à se trouver le nez se trouver la peau mettre du bois mettre le métal mettre le plastique hein les percings de surface ils sont les résultats des performances des gens qui ont voulu tester le percings et aller plus loin ces premières performances remontent aux années 1970 vers 1980 dans le milieu underground milieu marginal et nous allons découvrir écoutez ces reportages pour vous présenter avec nous pour vous présenter pour vous présenter Elayne Davison applaudissements 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 hello Elayne hello 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 you've flown all the way into Scotland did you have problems coming through no I have no problems because I never have my watch on did you have your watch I didn't she said she didn't have her watch on so it was okay when she came through now your record's 293 but I know you've got a little bit more than that now haven't you yeah how many do you have now I have 462 piercings all over my body when did you first start having the piercings about three years ago three years ago yeah can I see your tongue can we see your tongue yeah can you see that that's a plus for me can we see the other knee uh-huh was that painful so many or painful is it painful no can be quite uncomfortable for the first couple of days that's all why did you decide to have so many was you going for a record or you just do you just no I came for the Guinness Book record because I really want to win that book you really want to do the record what about the public reaction what's the public like when they see you oh it can be quite fun sometimes people crash watch me people crash yes can be very excited sometimes Elena's being pierced professionally and we don't recommend that you try this at home ladies and gentlemen officially the new world record holder for the most piercings Elaine Davison I want to C'est-à-dire que les gens ont voulu aller plus loin, aller tester le piercing, aller partout, encore plus loin. Vous comprenez ? Ce sont des stélétriques, maintenant, ces gens sont livrés à faire des choses pareilles, des choses incroyables, des choses du jamais vu. Les gens ont voulu maintenant se percer tous les visages. Eh mon ami, je t'en supplie, il est encore temps que tu puisses te répentir et d'enlever toutes ces trics sur ton visage et revenir à Jésus-Christ, le merveilleux du Fils de Dieu vivant. Le merveilleux du Fils de Dieu vivant. Le sauver de nos âmes. Le sauver de nos âmes, mon ami. Je plaire sur toi. Le ciel sera fermé le jour où tu vas mourir avec de telles choses sur toi. Tu vas partir et avec tes boucles d'oreilles. Ces jours-là, maintenant, ça ne sera plus les boucles d'oreilles. Maintenant, ça sera maintenant des verres. Les verres vont te traverser, vont te tourmenter pour l'éternité en éternité. Ils ne mourront pas. Les verres, mon ami, les verres de Dieu, là, ne meurent jamais. Ils vont te torturer. Parce que tu n'as pas voulu de la répentance. Tu n'as pas voulu que Dieu te délivre. Que tu reviennes à Jésus-Christ. Que tu reviennes à la parole de Dieu. Qui interdit toutes ces pratiques de ces choses-là. Voilà, maintenant, à quoi les gens se sont livrés. Les oreilles sont devenues comme les oreilles, mon ami. Attends, on va lire dans la Bible. Proverbe. Parce que les gens croient que ce que Dieu a fait, on peut faire n'importe quoi parce que c'est moi qui porte le corps. Même si c'est toi qui portes le corps, là. Mais le corps appartient toujours à Dieu. Toujours. Proverbe. chapitre 20, verset 16. Verset 12, plutôt. L'oreille qui attend. Proverbe, chapitre 20, verset 12. L'oreille qui attend. Et l'œil qui voit. C'est l'Éternel qui les a faits. L'un et l'autre. Est-ce que vous lisez la même chose que moi dans votre Bible? L'oreille qui attend. L'œil qui voit. Ce qui les a faits. L'Éternel les a faits. L'un et l'autre. Donc, on ne peut pas livrer nos oreilles à n'importe quoi. Portant des métals. L'un et qui voit. On ne peut pas percer nos yeux et porter des bijoux. L'un et que nous avons. Ce n'est pas un nœud pour que nous puissions porter des bijoux sur nous. Non, pas du tout. Dieu n'a jamais recommandé ça à quelqu'un. Arrêtez de... Frère, arrêtez de mentir aux gens et dire les gens la vérité. L'oreille qui attend. L'œil qui voit. C'est l'Éternel qui les a faits. L'un et l'autre. Dans le Proverbe chapitre 16, verset 4, on dit que l'Éternel a tout fait pour un but. L'oreille a été faite pour entendre. L'œil a été faite pour voir. Et le nez a été fait pour respirer. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à ça que les gens livrent leurs oreilles ? Les gens livrent leurs oreilles pour aller trouver. Pour faire encore la performance. Pour aller encore plus loin. Pour dévilguer leurs oreilles. Que les oreilles deviennent plus longues. Que les lèvres deviennent plus longues pour séduire les hommes. On met le métal partout dans la langue. Dans la bouche. On met le métal. Si les oreilles, les oreilles sont devenues comme les oreilles, je ne sais pas de quoi. Où on met plus de bijoux. Mon ami, maman, jeune fille, jeune garçon, papa, homme. Tout le monde, les enfants, a lévé tous ces trucs sur vous. Parce que ça vous empêchera de rentrer dans le royaume de Dieu. Ça va vous empêcher de rentrer. Bien sûr. Parce que l'oreille, Dieu l'a fait pour entendre. Il dit, l'oreille qui attend. On n'a pas dit l'oreille qui porte les bijoux. Arrêtez de mentir aux gens. L'œil qui voit. Parce que l'œil voit. L'œil n'est pas un porteur de bijoux comme ces madames ici. Regardez. Qu'est-ce qu'il a fait ? Regardez comment ils font. Regardez qu'est-ce qu'ils font. Regardez comment ils mettent les bijoux partout. La langue, les yeux, partout. Les oreilles, tout le visage est monté maintenant des bijoux. Comment pourriez-vous aller au ciel avec ça ? Mais non. Le ciel est fermé. Vous ne pouvez pas aller au ciel avec ça. Pour en finir, parlons d'un dernier thème. Alors, il paramére est un relative, il y a dont le viest commence. Ils fontえる street gathered à deux entre guillemMiles, ils'ont éventuore. Ils vont roulard mois. où ils l'entendent, ils известны. Sous-titrage FR ?